Dans un village vivait un homme très riche, un boucher et un boulanger. Chaque jour le boulanger passait dans chaque maison et distribuait du pain à chaque famille. Il en était de même pour le boucher qui, après avoir abattu un bœuf, distribuait la moitié de la viande aux villageois. L'homme riche, quant à lui, ne donnait jamais rien. Un jour, l'homme riche tomba malade. Personne au village n'alla lui rendre visite. Son état de santé se détériora de jour en jour et personne ne va prendre de ses nouvelles. Il finit par surcomber à sa maladie. Il fut enterré par les membres de sa famille uniquement. Les villageois ayant refusé de les aider puisque, de sang vivant, l'homme riche n'avait jamais rien fait pour eux. Le lendemain du décès de l'homme riche, ni le boucher ni le boulanger ne firent leur distribution de vivres villageois. Comme la situation se répéta les jours qui suivirent, alors que les habitants avaient été habitués à recevoir de la viande et du pain chaque matin, ils allèrent se plaindre auprès du boucher et du boulanger. Les deux le révélèrent alors que c'était l'homme riche qui finançait. Dans l'anonymat, le partage quotidien du pain et de la viande est qu'il ne voulait surtout pas que les gens sachent que c'était lui qui finançait cette opération. Mais puisqu'ils n'étaient plus, ils n'étaient plus en mesure de poursuivre la distribution. Les villageois rentrèrent tout tristes pour s'être mépris sur l'homme riche. Hélas, c'était trop tard pour se rattraper. Mon frère, ma soeur, n'ayons jamais de préjugés sur quelqu'un. Combien de fois n'avons-nous pas eu tort de juger une personne avant de prendre connaissance de la réalité ?